Voici un personnage de l'histoire de France qui divise toujours les spécialistes. Louise Michel, une figure révolutionnaire hors normes. Femme du peuple, elle est aussi une femme instruite car si sa mère est servante, son père lui, est châtelain. Une bâtarde qui lit Voltaire et connaît les bonnes manières. A la mort des châtelains, Louise Michel doit quitter le nid confortable où elle a grandi et elle s'installe à Paris. Elle découvre une capitale gangrénée par la pauvreté et la faim. Et son camp, c'est celui des miséreux et des déshérités. Elle veut leur donner une arme. L'éducation. Une école libre et gratuite pour les plus exclus, les filles. Le 28 mars, 200 000 Parisiens se rassemblent devant l'hôtel de ville et proclament la commune. Pendant 72 jours, un mini-gouvernement se met en place à Paris qui devient de fait une commune autonome. La commune est un véritable laboratoire de la société moderne. Bien avant Jules Ferry, on instaure l'école gratuite et obligatoire pour tous. On décidera même la réquisition des logements pour les citoyens qui n'en ont pas. Le droit au logement. Mais l'une des plus grandes révolutions est l'égalité entre les hommes et les femmes. Pendant la commune, elle s'émancipe. Les idées de Louise Michel sont en marche. Des idées qu'elle a prêchées tant de fois le soir dans les églises réquisitionnées. Pendant la commune, les femmes sont sur tous les fronts. Sur les barricades, elles sont cantinières et ambulancières. Rares pourtant sont celles qui prennent les armes. Mais pour Louise Michel, c'est là qu'il faut être. Si ça ne tenait qu'à elle, Louise Michel aurait lancé l'offensive sur Versailles. Mais les communards pensent davantage à établir leur nouveau système. Mais le calme et la paix qui règnent dans la capitale est de courte durée. Car à mesure que l'armée de tiers se renforce, les fédérés, eux, se démobilisent. La plupart des défenseurs de Paris rentrent chez eux ou profitent des terrasses de la capitale. Le 21 mai, alors que les Versaillais s'apprêtent à lancer l'assaut, il ne reste plus que 60 000 combattants communards contre 130 000 soldats de tiers. C'est David contre Goliath. Les Versaillais vont alors écraser les communards dans la terreur. Tous les hommes et toutes les femmes portant la tenue de garde nationale ou même soupçonnés de se battre sont tués. Du 21 au 28 mai, quelques 30 000 communards sont exécutés. Le sang coule tellement dans les rues de Paris que la Seine devient rouge. Les communards mettent le feu à la capitale. La nuit du 23 au 24 mai, ils brûlent les tuileries et leurs QG de l'hôtel de ville. On n'abandonne pas le navire, on le coule. Dans cette semaine sanglante, la violence est totale. Pour les communards, il n'y a plus d'issue. Mais pour Louise Michel, il n'est pas question de rendre les armes. Oui, je le jure, Paris sera à nous ou n'existera plus. Auprès d'elle, une poignée d'hommes dont la plupart n'a jamais combattu. Encerclés, débordés, bombardés, les communards sont totalement désorganisés. La commune s'achèvera dans un bain de sang. Au cimetière du Père Lachaise, les derniers fédérés sont assassinés à la mitrailleuse. Après les combats, les insurgés seront traqués et pourchassés. 43 000 arrestations au lieu. Louise Michel en récha. Mais les Versaillais veulent sa tête. Et pour ça, ils vont arrêter sa mère. 50 000 procès suivent la commune. Celui de Louise Michel restera le plus marquant. Pendant cette période, de nombreux communards vont renier leurs actions. Louise Michel agit comme une véritable martyr. J'appartiens tout entière à la révolution sociale. Et j'accepte la responsabilité de mes actes. Vous me reprochez d'avoir participé à l'assassinat des généraux. A cela, je répondrai oui. Quant à l'incendie de Paris, oui, j'y ai participé. Quelques mois plus tard, l'Assemblée nationale vote la construction du Sacré-Cœur sur la Butte-Montmartre, là où tout a commencé. La commune s'est achevée par le plus grand massacre de masse qu'ait connu la France. Pourtant, elle est la mère du socialisme, la base de la gauche française. Violente par ses méthodes, progressiste et humaniste dans ses principes. Si vous me laissez vivre, je ne cesserai de crier vengeance. Si vous n'êtes pas des lâches, tu es moi. Malgré sa volonté de mourir en martyr, Louise Michel sera condamnée à la déportation. Elle embarque le 1er janvier 1876 pour la Nouvelle-Calédonie. Elle y restera 7 ans. La déportation convertit Louise Michel à l'anarchisme. De retour en France, elle ne cessera de lutter pour les droits des ouvriers, des prolétaires. Elle multiplie les voyages en Europe, mais aussi en Algérie, pour porter la parole révolutionnaire. Maintes fois poursuivie, menacée et emprisonnée, elle meurt d'épuisement en 1905, à l'âge de 74 ans. Plus populaire que jamais, plus de 100 000 personnes suivront son cortège. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada